Alors quels sont les avantages de faire des recettes simples et abordables en démonstration ? Le premier, ça permet de promouvoir notre mission qui est d'économiser de l'argent et sauver du temps. Donc si on fait des recettes qui coûtent les yeux de la tête ou qui prennent 45 minutes à assembler, c'est sûr que ça ne fonctionne pas avec notre mission. Donc c'est important de coller à notre mission en démonstration. Ensuite, il y a des avantages considérables pour l'hôtesse. Donc c'est sûr que si on fait des recettes abordables, elle va se sentir confortable de prendre une date pour un atelier culinaire parce qu'elle ne va pas avoir à acheter plein d'ingrédients dont elle ne se servira plus jamais dans sa cuisine. Ensuite, la plupart des ingrédients, elle va les retrouver déjà chez elle. Donc elle n'aura pas besoin de courir les épiceries pour s'équiper pour l'atelier culinaire. Donc ça reste très simple pour elle. En dehors de ça, ça permet aussi aux invités de se voir faire les recettes qu'on va présenter. Donc s'ils se voient cuisiner dans leur cuisine avec les outils Tupperware des recettes simples, ils vont être à même de dater des présentations Tupperware pour aller s'équiper dans les produits qui leur manquent et ensuite reproduire les recettes chez eux. Donc ça, c'est un autre avantage. Moi, quand j'ai commencé, je laissais un petit peu le choix des recettes à l'hôtesse. Puis je me retrouvais avec des fois 5-6 recettes très compliquées. Puis l'hôtesse, dès que j'arrivais, elle me disait, en tout cas, ça coûte cher de faire un atelier culinaire Tupperware. Puis c'est vraiment pas le but, ça va en l'encontre de notre but qui est de dater des présentations. Donc nous, on veut vraiment que ça soit simple et pas cher. Pour la conseillère, il y a aussi de nombreux avantages. Le premier, c'est que la démonstration va durer beaucoup moins de temps. Notre objectif, c'est toujours de rentrer et sortir en 2h30 pour, encore une fois, maximiser le nombre de dates qu'on va prendre. Si on reste 4h en démonstration, les gens ne vont pas avoir le goût de nous dater. Mais si c'est 2h30, short and sweet, ça va être parfait pour dater le plus de présentations possibles. Ensuite, une fois que les invités vont commencer à arriver, les ingrédients seront déjà prêts puisque c'est des ingrédients faciles à préparer, il y en a peu. Donc on va être plus à même d'entrer en relation avec les invités dès leur arrivée et d'être à leur écoute pour pouvoir plus tard, pendant la démonstration, lancer des messages de recrutement, puis des messages pour dater et inviter à la salle de montre. Donc on n'aura pas la tête à nos ingrédients, savoir qu'est-ce qu'on va mettre après dans la recette. Ça ne nous permet pas d'avoir la tête libre pour faire ce qu'on a à faire pendant la démonstration. Ça permet également, avec des recettes abordables, de rejoindre tous les types de clientèle. Donc aussi bien l'étudiante qui commence dans la vie, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui se voit quand même faire son atelier culinaire parce que c'est des ingrédients qu'elle a chez elle en tout temps, ou que la mère de famille de 5 enfants qui n'a pas forcément les moyens d'acheter des ingrédients qui sortent de l'ordinaire. Donc ça nous permet de rejoindre vraiment le plus de monde possible. Alors moi, des exemples de recettes que je fais régulièrement en démonstration, puis en fait je vais vous donner les recettes que je fais dans mes 6 prochaines démonstrations pour que vous voyez un petit peu la variété de recettes que je cuisine. Donc la première, je fais poulet sauce Aurora avec le riz blanc et brocoli à l'italienne. Ensuite je fais une quiche au jambon, patate à l'oignon et smoothie. C'est ma deuxième démonstration. Ma troisième dans mon agenda, c'est poulet sauce Aurora, riz fondant au chocolat. La quatrième, c'est poulet sauce Aurora, riz fondant au chocolat. La cinquième, poulet sauce Aurora, riz fondant au chocolat. Et puis la dernière, patate à l'oignon, quiche au jambon et fondant au chocolat. Alors est-ce que vous pensez que je maîtrise moi le poulet sauce Aurora avec le riz blanc et le fondant au chocolat ? Je les maîtrise parfaitement. Donc ça me permet quand je fais mes recettes en démonstration, je ne pense pas à ma recette, là je la connais, c'est fluide. Je pense juste à parler à mes invités et entrer en relation avec eux pour pouvoir les dater facilement et les recruter à la fin. Donc c'est vraiment la solution pour être à même vraiment de faire ce qu'on a à faire en démonstration. Puis est-ce que je m'ennuie pendant mes démonstrations ? Mais je ne m'ennuie pas du tout parce que c'est vraiment les invités qui vont faire la démonstration plus que les recettes. Puis le but, ce n'est pas que je m'amuse à faire des recettes Tupperware. Le but, c'est que mes invités aiment leur soirée, aiment les recettes qu'ils mangent. Donc s'ils aiment les recettes, même si je les ai fait dix fois dans deux semaines, moi ça ne me dérange pas du tout, c'est vraiment le but, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme recette simple ? Donc j'ai beaucoup parlé du poulet sauce Aurora. On peut faire aussi le bœuf fiesta que je vais vous présenter différentes déclinaisons dans quelques instants. Mais avant ça, je vais vous dire comment je choisis mes recettes, puis à quel moment je choisis les recettes avec l'hôtesse. Je dis je choisis les recettes parce que c'est vraiment moi en fait qui fais le choix plutôt que l'hôtesse. Je lui laisserai peu de marge de manœuvre. Donc quand je prends rendez-vous, je suis mon papier de suivi d'hôtesse. Puis quand j'arrive à recette, je fais le choix des recettes. Donc la façon dont je fonctionne, c'est que je lui demande toujours, est-ce que toi tu préfères la viande ou le poisson ? Si elle préfère le poisson, je lui propose tout de suite le poisson, crème et légumes. Très simple, si elle me dit oui, c'est parfait. Si elle préfère la viande, je lui dis est-ce que c'est plus bœuf ou poulé ? Bœuf, bœuf fiesta, poulé, poulé sauce aurora. Moi je fonctionne vraiment avec ces recettes-là. Puis oui, je cuisine pas mal toujours la même chose, mais au moins c'est vraiment parfait. Puis j'ai fait la même chose pour une recette dans le cuiseur déjeuner, puis une autre recette si j'ai envie d'en faire une supplémentaire. Donc vraiment c'est moi qui l'aiguille, je fais le choix au moment de la prise de rendez-vous, comme ça elle sait tout de suite quels ingrédients elle doit acheter. Puis quand elle va faire ses invitations à ses invités, elle va savoir aussi quoi dire pour les attirer. C'est bon, je vais, je vais, je vais, Madame de Power va faire telle, telle, telle recette, ça va être super bon. Donc c'est aussi un argument de plus pour inviter son monde. Donc le bœuf fiesta, il y a plusieurs déclinaisons qui sont possibles. C'est une recette qui est très simple, qui prend vraiment des ingrédients de base, comme du bœuf haché, des tomates entières, du riz, du maïs, du consommé de bœuf, oignon, ail, poivron, huile d'olive, fromage râpé et chaplure. Donc c'est des ingrédients qu'on a chez soi en tout temps ou presque. Donc pour l'hôpital, ça va être très facile de réunir ce qu'il faut pour son atelier culinaire. Ça coûte vraiment pas cher, moins de 2$ par personne cette recette-là. Donc les gens se voient le refaire chez eux aussi un soir de semaine, ça prend 25 minutes à cuire au micro-ondes. Donc c'est vraiment très très rapide, même quand on rentre chez soi le soir qu'on n'a pas prévu de quoi pour manger, c'est très facile de se retourner et de faire cette recette-là. Qu'est-ce qu'on utilise comme produit ? Parce qu'on veut aussi maximiser l'utilisation de nos produits, y compris de la trousse, pour pouvoir dater des démos. Donc on utilise l'extra-chef, on utilise aussi la teperon 3 litres avec la passoire si on veut faire dégraisser la viande. Donc ça montre aussi un beau produit que les personnes vont pouvoir avoir en 50% de rabais après leur atelier culinaire. Puis si on veut, on peut utiliser l'ultra-pro également au four. Donc qu'est-ce qu'il y a comme variante du bœuf fiesta ? Parce que quand je parle du bœuf fiesta en démonstration, je vais faire souvent dans la teperon 3 litres. Les gens vont manger ça avec des tostitos. Mais je leur parle des différentes variantes qu'on peut faire avec la même base. Donc on peut farcir des légumes, comme ici j'ai farci des poivrons, des tomates, des courgettes. On peut farcir d'autres légumes si on le souhaite. Ensuite je peux faire, quelques jours plus tard, je peux prendre ma recette de bœuf fiesta puis la faire gratiner au four avec du fromage. Et enfin je peux finir ma semaine avec des tortillas. Donc c'est la même recette de base, mais on la décline sous plusieurs variantes. Puis il y en a d'autres évidemment auxquelles je n'ai pas pensé. Donc on peut vraiment accommoder une recette différemment et manger des choses différentes tout au long de la semaine. Merci beaucoup !